Le français, c'est une langue étrangère, mais c'est très important d'apprendre le français en Mauritanie. Mais les gens, ils créent ces idées qui sont fautifs, que le français c'est difficile. Au contraire, c'est très facile, avec des efforts, avec d'être curieux, d'apprendre. Ici, en Mauritanie, en général, la langue française, c'est une langue intermédiaire. C'est une langue de travail. Là où on travaille, on peut trouver la langue française. On a constaté qu'après un an de scolarisation, certains enfants n'arrivaient pas à maîtriser la description ou certaines choses qu'on est censé maîtriser au bout d'un an. Grâce au projet Akelus, les enfants soit apprennent le français pour intégrer l'école, soit améliorent leur niveau de français pour suivre leurs études. Le mois de septembre, l'année passée, 2019, ici, on monte le matin tous les jours. Je ne connais même si l'alphabet. On ne connaît pas A, B, C, D. Les élèves sont déterminés parce qu'ils viennent de loin. En Corée, il y a des gens qui sont un peu grands. Ils pensent à l'avenir. Le fait qu'on introduise la plateforme Akelus dans la classe, ça permet de dynamiser le cours, ça permet d'introduire d'autres supports, d'égayer un petit peu la classe à travers les chansons, les jeux. Ça rend l'apprentissage plus ludique. C'est bien pour écouter les mots. Quand on revient à la maison, on peut réciter ça pour que l'on ne pas oublié ça. Je suis Britannien. Je suis Britannien. Je vis à Arafat. Je vis à Arafat. Je vis à Arafat. Conducting research on digital technologies and their use in education is incredibly important because what has become clear in recent years is that the mere introduction of a tablet or a piece of hardware doesn't have much of an impact on children's actual learning. It's how you actually use that digital technology and integrate it within an education system for the use of teachers and learners. On ne peut pas avancer sans la nouvelle technologie parce que tout le monde travaille avec. Bon, mais quand même c'est bien qu'on peut intégrer les maîtres classiques. On utilise encore des ardoises. On fait encore des regroupements. On travaille avec des dessins, avec des affichages, des coupages. Et là encore, les enfants aiment trop ça parce que c'est des pratiques. Ils aiment pratiquer les choses parce qu'ils s'intéressent à ça. In Mauritania, we collect data from teachers and students giving feedback on how they're using the program within their classrooms as well as different challenges that they face. Using the data, we're able to inform ongoing decisions in the partnership itself and how the program works and achieves outcomes. Grâce aux statistiques du bureau de l'Unicef de l'île du Chenti, on a pu constater que les filles étaient plus assidues et que les filles obtenaient de meilleurs résultats que les garçons. À partir du moment où on a constaté ça, on a décidé de travailler davantage avec les garçons, d'impliquer davantage les garçons et d'encourager les filles aussi parce qu'elles peuvent être fiers de meilleurs résultats et d'être plus sérieuses que les garçons en classe. Through ongoing research, we're able to make insights that can help improve the implementation of the program as it scales to new context. For instance, fairly early on in the program, it was easy to see that there was a great need to invest heavily in developing the program to be offline, and this subsequently allowed for its use across a number of different settings where delivering the program offline was a necessity. The fact that the platform is available online, I would say that it's not only an advantage, but it's really indispensable. It's the first time in Mauritanie, the introduction of a digital tool in class. It's the first time for teachers and students. The fact that the platform Aquilus is developed in Mauritanie, it's a very big advantage for the population, in fact, for the Mauritaniens. Moi, j'aimerais être un cardiologue. Dans mon pays, il n'y a pas assez de cardiologues. Je pense qu'il y a trois ou quatre. Ces pauvres-là, ces gens qui sont démunis, qui n'ont rien, ça m'intéresse parce que c'est le fait d'aider ces gens. C'est de la civilisation encore, et c'est de l'humanité encore.